Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les courbes d'intensité potentielle qui s'appelle courbe d'intensité potentielle pour une électrode de plomb. Donc on nous donne une courbe d'intensité potentielle enregistrée avec une électrode de plomb comme électrode de travail et comme électrolyte une solution aqueuse d'acide sulfurique à 1 mol par litre ce qui fait que le pH va être à peu près égal à 0 ici, puisque H2SO4 est un acide fort et donc un acide fort avec une concentration d'1 mol par litre correspond à un pH d'environ 0 ici et donc on me demande d'écrire les réactions cathodiques et anodiques envisageables donc j'ai une électrode de plomb donc le plomb peut s'oxyder sous la forme PB donne PB2+, plus 2 électrons en première oxydation classique ou PB qui s'oxyde en PBO2 d'après le deuxième couple qui nous est proposé donc là on rajoute 2H2O 4H+, et 4 électrons et ensuite je suis dans une solution aqueuse donc évidemment que l'eau peut se réduire sous forme 2H+, plus 2O- égale H2G et l'eau peut s'oxyder sous forme 2H2O égale O2 plus 4H+, plus 4 électrons donc voilà les différentes réactions que l'on peut avoir ici et donc on va essayer d'identifier sur les courbes les réactions auxquelles correspondent chacune des réactions précédentes donc ici si on regarde bien l'allure des courbes on en a deux qui sont assez faciles à identifier qui sont les murs du solvant ici H2O va donner O2 et de l'autre côté alors avec évidemment la surtention puisque je suis à potentiel à pH nul je vais avoir ici H+, qui donne H2 et ensuite je vais avoir les parties les plus intéressantes ici avec le quelque chose qui ressemblerait à ça le début c'est PB2 PB donne PB2+, qui va avoir lieu en premier au vu des potentiels qui sont donnés dans l'énoncé on a des potentiels qui valent moins 0,13 pour PB2+, PB et 0,63 pour PB2-PB et ensuite là c'est PB qui va donner PB2 et donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe donc préciser les réactions auxquelles elles ont lieu donc ça on vient de le faire et donc ici on va déduire que l'emploi de l'électrode de plomb comme anode inattaquable est rendu possible grâce à une passivation du métal donc ici on voit que pour un potentiel ici supérieur environ à 0,8 volts et bien PB s'oxyde en PB2 qui protège du coup une fois qu'il est formé qui protège l'électrode de plomb et donc ça c'est une protection par passivation donc l'électrode de plomb est une électrode qui peut se passiver et donc qui peut tout simplement se protéger d'éventuelles attaques tout simplement grâce à cette passivation puisque l'oxyde de plomb lui ne s'oxyde plus donc PB2 ne s'oxyde plus comme on le voit très bien sur la courbe d'intensité potentielle il ne se passe plus rien avant le mur du solvant donc PB2 et lui est rendu complètement inoxydable derrière dans la suite donc en dernière question on me demande de donner un ordre de grand air des surtentions de formation du H2 et du O2 sur le plomb métal ici on est à pH égale 0 donc les potentiels d'équilibre de H plus H2 c'est 0 volts le potentiel d'équilibre de O2 H2O c'est 1,23 volts et donc on va en déduire les surtentions en allant chercher la valeur pour laquelle ça démarre donc ça c'est la surtention cathodique et ici on part de 1,23 et on va chercher quand est-ce que ça démarre ça c'est la surtention anodique et donc on lit la surtention cathodique de H plus H2 sur du PB qui est de l'ordre de 0 de moins 0,8 volts et la surtention anodique sur de O2 H2O sur une électrode de PB qui est de l'ordre de 0,6 volts cette fois-ci donc O2, 0,4, 0,6, 0,7 voilà donc voilà pour cet exercice qui permet de comprendre un petit peu mieux comment marche la protection par passivation donc le plomb ici s'oxyde d'abord en PB de plus donc ce qui a tendance à être le domaine de corrosion mais si on le fait à un potentiel plus élevé en fait le plomb va s'oxyder en PBO2 qui lui va se former autour de l'électrode de plomb et rendre le plomb complètement inattaquable derrière par le milieu donc voilà pour cet exercice j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions mettez-les en commentaire pour un petit peu en commentaire et puis on va sur le plomb et puis on va